Salut tout le monde, c'est Nao, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo désolée pour l'état que je suis, je ne suis pas super bien ce soir je vais vous expliquer pourquoi après très clairement donc aujourd'hui je suis enfin dans mon appart je l'ai eu aujourd'hui, je suis enfin en appartant tout aménagé, il manque 2-3 trucs à faire très clairement c'est tout et du coup aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu l'état de la maison, comment c'est ma chambre, ma salle de bain, mon salon, tout ça et j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker comme d'habitude et puis c'est parfait bon du coup pour commencer, on commence par la chambre donc là comme vous voyez très clairement c'est un peu mon linge, en haut j'attendrai pas donc ça sert à rien et en bas il manque juste les cintres et après je pourrais faire ma petite penderie donc pour l'instant j'ai amené que ça parce que je reste qu'une semaine sur deux ensuite donc comme vous voyez j'ai un simple lit mais j'ai décidé de prendre un lit en hauteur donc là je vais mettre mes chaussures, mon truc de sport j'ai mes chaussures au pied donc voilà là je vais mettre à peu près tout ce qui est enceinte, tout ce qui est un peu électronique on va dire, avec la switch tout ça, c'est un peu le bordel désolée, ensuite moi qui adore lire, du coup j'ai emmené mes livres donc j'en ai déjà lu 1, j'ai déjà lu le 2 de celui-là, avant le 1 parce que je ne savais pas, mes petites feuilles pour prendre des notes au fil du temps le masque bien obligatoirement le réveil qui a eu une coupure de courant c'est génial j'ai même pris la peluche de mon copain pour ne pas me sentir seule donc du coup voilà, j'ai mis ma valise là-bas, de base il y a un bureau, mais il y a un bureau il faudrait les aller-retours entre le salon et la chambre, donc j'ai deux marches à monter et juste ici en gros ça sera la table de nuit donc là c'est mon sac de cour, ça n'a rien à voir mais en gros là vous avez ma table de nuit avec tous mes sous-vêtements qui sont dedans donc voilà, ça c'est ma chambre du coup ça va franchement elle est assez grande elle est bien et le radiateur franchement il se trouve super bien donc du coup ensuite comme je vous disais, on a la porte d'entrée donc voilà, la porte d'entrée tout simplement ça nous mène directement à mon salon ma salle à manger, ma cuisine donc actuellement c'est très vite parce que j'ai pas pu encore tout ramener, donc actuellement vous voyez à peu près ici, il manque un petit canapé là justement c'est mon bureau juste ici oh putain donc voilà, il manque le canapé pour que ça fasse un peu plus plein le bureau qui fera les aller-retours entre la chambre et le salon il manque une petite chaise pour pouvoir faire mes cours sur le bureau donc voilà donc ensuite on a la cuisine toute simple, un peu bordélique pour l'instant là c'est un rangement, je suis pile assez grande pour ce que j'ai mis donc voilà, très clairement j'ai mis pas des choses très intéressantes juste torchon, sucre, sel sachant que le sel je n'ai déjà mis juste ici donc voilà ensuite j'ai plein de rangements mais vraiment là la bouffe du matin ensuite la bouffe un peu de tous les jours avec l'aide d'aluminium là vous avez tout ce qui est PQ serviettes, tout ça la salle de bain, donc le mâle qui est là je peux pas l'ouvrir, ça sert à rien je pense ensuite vous avez ici pour l'instant c'est vide parce que toute la vaisselle elle est un peu papillée là on vient de manger ce soir donc il faut encore que je range, que je lave tout ça donc pour l'instant là je sais pas trop ce que je vais mettre actuellement s'il y a du bosse à la diétasse je mettrais sûrement peut-être les verres s'il me reste de la place ensuite en dessous on a ma poêle, ma castro j'en ai besoin d'une seule, je ne suis là qu'une semaine sur deux gronadine, tout ce qui me sert pour le matin pour l'après-midi peu importe et ensuite là tranquillement c'est un meuble que je ne servirai pas en gros ça c'est pour me le dire par rapport au four, comment il marche il y en a un autre que j'ai déjà sorti juste ici pour me dire comment marche la poêle à l'induction mais du coup voilà et il me reste un tiroir ici que je n'ai, enfin une armoire enfin bref que je n'ai jamais encore utilisé donc voilà ensuite je suis vraiment désolée les potes pour toutes les potes que je fais c'est que je réponds à mon copain en même temps parce que là être toute seule c'est vraiment super dur donc en fait avec ce micro-ondes il n'est pas branché parce qu'on a eu un souci avec en gros ce soir on a mangé du coup des choses on a fait chauffer le micro-ondes et en gros et à chaque fois qu'on le mettait en route il y avait une coupure de courant donc il n'est pas branché c'est pour ça et ça nous a fait pareil avec le four hop putain il fait un pu voilà ensuite la poubelle en pasta les bouteilles d'eau pour mon école et pour ici ensuite j'ai le micro-ondes j'ai le réfrigérateur où j'ai un congélateur où il n'y a encore rien dedans très clairement donc voilà oh putain j'ai envie d'aller doucement et enfin le frigo qui est déjà bien complet dans l'ensemble voilà donc ensuite en fait là j'ai toujours pas compris vraiment à quoi ça me servait je sais juste que c'est par rapport au chauffage ça vous savez que ça soit entre 1 et 2 bref chauffage, eau, tout ça avec le radiateur et du coup la télé est juste en face de ma porte de chambre donc c'est plutôt pratique voilà très clairement vous voyez qu'on a fait le ménage aujourd'hui et j'ai déjà reçu je ne sais combien de pubs voilà très clairement donc voilà ensuite il me reste juste la salle de bain elle est juste en face du meuble de cuisine juste la porte ici donc en fait la salle de bain on va dire qu'elle est plutôt petite vous voyez il y a lavabo, douche, wc sans que je vous aille très loin donc en fait l'avantage dans le lavabo c'est qu'en fait vous pouvez ouvrir ici vous avez mes serviettes serviettes et j'ouvre aussi ici donc voilà mes serviettes à moi brosses à dents, tout et mes gants donc c'est vraiment pratique parce que vu que j'ai pas énormément de place ça va pas être facile ensuite bah un lavabo normal très clairement on m'a ramené un porte serviettes je sais pas comment ça s'appelle bah poubelle si c'est normal je ne sais pas si c'est une bonne idée mettre un radiateur en face des toilettes je pense que je vais y rester longtemps et franchement la douche je la trouve bah franchement super belle enfin c'est une douche, c'est classique enfin j'aime bien, je la trouve belle voilà, toute simple donc hop et point positif même si ma tête elle est pas potable aujourd'hui voilà en plus comme ça vous voyez que moi je suis habillée franchement depuis ce matin j'en ai strictement rien à faire de de ma tenue de ma journée je n'ai strictement rien à faire donc du coup point positif je me vois très bien dans ce grand grand miroir et si je le souhaite en gros j'ai deux lumières et je peux choisir laquelle je garde allumée là actuellement j'ai les deux allumées mais voilà quoi donc bref et du coup bah je vais vous expliquer pourquoi je suis dans cet état là très clairement voilà du coup que je vous explique très clairement en fait si je suis un peu dans cet état là c'est que en fait déjà hier en gros on a été à une soirée voilà on était bien on était tranquille oh putain on était bien, on était tranquille tout ça et ce matin on était chez mes beaux-parents et en fait on a dû rentrer chez moi parce que en fait on devait partir sur les coups de 2h et demi à l'appartement parce que en gros demain je vais en cours voilà et en gros déjà à partir de ce matin en fait on pleurait déjà avec mon copain parce que je sais très clairement que ça sera à dire sans lui en gros ce qui se passe c'est que ça fait 2 ans que en gros ça fait 2 ans que je fais qu'on est ensemble avec mon copain et du coup ça fait 2 ans que qu'on est toujours à J24 ensemble il est chez mes parents donc on n'a jamais été séparés sauf pour un week-end ou juste quelque chose comme ça du coup c'est super dur là on est actuellement en train de parler ensemble je lui dis je lui senti comme quand ça me faisait bizarre d'être toute seule j'ai craqué je sais pas combien de fois aujourd'hui mon copain a craqué aussi mais du coup et voilà c'est pour ça que je suis dans cet état là en fait parce que en fait dans ma tête je me suis dit que ça allait être facile je savais que je suis allé pleurer et en fait mon copain il pleure mais je pensais pas qu'il allait pleurer autant et ça m'a mis les larmes aux yeux je me dis je suis rentriste aussi par rapport à mes études voilà et là je me dis que je dois être une semaine sans lui sans ses bisous sans ses câlins je me dis que ça va être super difficile donc franchement heureusement qu'il y a un téléphone pour tout ce qui est appel et message donc là je vais arrêter la vidéo je vais l'appeler je vais lui envoyer des messages très clairement puis je vais aller prendre une bonne douche parce que je commence à 8h demain je vous souhaite bon courage en tout cas parce que déjà je souhaite bon courage à tous ceux qui sont en couple et qui sont pas forcément côte à côte là vous voyez ils sont partis il y a même pas 10 minutes mais qu'est-ce qu'on a craqué j'ai même craqué devant mes parents mais mes parents le savent très bien que j'ai aussi craqué pour mon copain donc voilà ça va être super dur mais du coup voilà j'espère que quand même même si j'ai craqué j'espère quand même que la vidéo vous aura plu que 10 mois ce que vous en pensez de mon appart même s'il n'est pas totalement fini peut-être que dans une prochaine vidéo je vous remontrerai vite fait tout ce qui manquait dans l'appartement donc voilà mon courage pour tous ceux qui sont en cours tous ceux qui bossent tout ce que vous voulez bon courage pour ceux qui sont en apprentissage et comme d'habitude abonne-toi, commente, like, partage ça me fera plaisir et puis je te dis à une prochaine vidéo salut salut